A la veille des soldes d'été, les commerçants font un premier bilan de ce début de saison. Ça a été difficile, mais à mon avis c'était difficile un peu pour tout le monde. Je pense que c'est le temps. Difficile en effet de vendre short, petite robe et tongs sous une pluie incessante. Du coup, dans les magasins, les réserves sont pleines. On a quand même pas mal de stock, on est tout le monde dans le domaine du prêt-à-porter féminin et un peu dans la même situation. Donc l'offre va être importante. La demande devrait être elle aussi au rendez-vous. Malgré la crise, les commerçants y croient. Très positive, optimiste. Je pense qu'il y a une attente de la clientèle. Ils font du repérage, ils regardent ce qui va être soldé, etc. Mais ils attendent beaucoup, beaucoup. Et dans certains magasins, la preuve est déjà faite. Nous, on a eu des ventes privées par exemple pour les gens qui avaient la carte fidélité. Et déjà, on sent que c'est un petit peu plus facile parce que forcément, dès qu'il y a des promotions, les gens ont plus envie d'acheter. Dans les boutiques de Tours en particulier, ces soldes tombent à point nommé. On vient de passer une période relativement difficile entre le climat politique, entre les travaux du tram, le soleil qui se fait toujours attendre. La trésorerie a été mise à mal. Et là, véritablement, on a besoin de refaire notre trésorerie. Si les rabais ne devraient pas être plus importants que d'habitude, les soldes s'annoncent quand même plutôt bien. Avec un petit plus cette année, il ne sera pas nécessaire de se battre pour avoir le dernier pantalon à sa taille. Il y en aura pour tout le monde.